Le maître de Banyangara est aujourd'hui membre du Conseil National de Transition. A ce titre, je suis aussi intéressé par le panel pour la présentation des accords d'Algérie, paix et développement. Je suis aussi avec le doyen Nyangali de Koro, qui va aussi me compléter dans un thème en ex. Mais c'est juste un problème d'organisation, c'est pourquoi vous n'avez pas l'impression de ne pas, et ce n'est pas un problème que je pense que ça puisse se racheter. Alors, s'il vous plaît, les femmes, s'il vous plaît. En ce qui concerne le thème paix, développement, des accords d'Algérie, j'avoue que, depuis qu'on m'a annoncé le thème, j'étais en train de réfléchir comment faire la connexion, la jonction entre l'accord d'Algérie et aujourd'hui la crise du centre. Pour moi, ici, ce n'est pas indiqué pour parler des accords d'Algérie, mais ici peut être indiqué quand on veut faire le lien entre l'accord d'Algérie et la crise du centre. mais là où peut-être qu'il peut y avoir d'opposition, c'est que les deux crises n'ont pas les mêmes formes. Voilà pourquoi la jonction est un peu difficile, mais nous avions tenté. Alors, en tant que temps, nous allons essayer de faire un peu de contexte des accords d'Algérie, voir qu'est-ce qu'il a justifié, alors sa mise en œuvre, et aujourd'hui quelles sont les perspectives, et nous-mêmes avoir un regard encore sur notre propre crise. Donc, il est quand même important de rappeler que juste avant les accords d'Algérie, il y a eu quand même la signature d'une feuille de route, le 14 juillet 2014. En fait, c'est cette feuille de route qui avait permis à ce qu'on puisse, que les acteurs qui étaient en béligérance avec l'État du Mali, qui sont une partie aussi du Mali, puissent faire la paix momentanée avec l'État, afin de permettre de faire des élections, et ensuite, après les élections, aller à des accords, à des négociations véritables pour faire la paix. C'est de ce processus qu'est ici les négociations qui ont abouti aux accords d'Algérie. Les accords d'Algérie, selon l'accord d'Algérie, visaient à garantir une paix durable, une solution définitive à la crise qui affectait le Nord depuis toujours. Et, comme tout le monde le sait, en ce qui concerne le contexte et sa justification, c'est à peu près un peu à la chute du régime libyen, alors que les combattants qui étaient aussi parties prenantes de l'autre côté, alors ce sont un pays par pied dans le Sahel, et pour se retrouver chez nous et chez nos voisins du Niger, à peu près, chacun a eu une part des gens qu'ils ont reçus, des gens en armes, des personnes en armes qu'ils ont reçues, puisque ces mêmes gens sont des gens de chez nous. En fait, ce qu'il faut dire, cette communauté touareg que nous avons chez nous est une communauté aussi qui est un peu dans les autres pays. Ils sont au Niger comme chez nous, ils sont en Algérie, un peu en Mauritanie. C'est comme ça, donc, dans cette bande, vous pouvez les retrouver. Donc, ce n'est pas, c'est quand ils viennent de la Libye, ensuite ils perdent les pieds en Libye et qu'ils reviennent, donc ce n'est pas un hasard. Surtout qu'il y avait des problèmes depuis toujours. C'est une communauté, quand même, qui était dans la dynamique de revendiquer un territoire pour lui, sinon un territoire pour elle. C'est ce qui a fait que, depuis la colonisation jusqu'à la naissance de nos jeunes états, des pays comme le Mali étaient confrontés à la rébellion. Et la rébellion, au début, elle était dans une situation où on se battait, peut-être qu'avec moins de force, tu peux dire même avec des sabres et des dromadaires. Mais, vous avez vu aujourd'hui, 30, 40, 50 ans de conflit après, les sabres et les dromadaires ont laissé la place à des mitraillages, à des pick-up, à des téléphones satellitaires. Donc, c'est devenu, en réalité, une véritable guerre. Donc, pour qui remarque ce conflit du point de vue sociologique, il était bon que, depuis un certain temps, qu'on prenne le devant. Mais, c'est ce devant qui n'a pas pu être pris jusqu'à ce qu'on est tombé dans la situation de la Libye. Du coup, ça nous imposait une nouvelle vision. Et, comme tout le monde le sait, si en 2012, si on n'avait pas accepté la feuille de route, faire des élections et aller aux négociations, peut-être le Mali auquel on s'attendait, ne serait pas là. C'est ce qui a fait qu'on a dit que, bon, c'est un compromis qui était accepté à l'époque. Donc, voilà le contexte dans lequel on a quitté pour aller signer des accords d'Argé. Maintenant, les accords d'Argé, moi, je vais essayer de, je ne pourrai plus revenir sur ce que j'ai fait parce que le temps est compté pour tout le monde. Maintenant, les accords d'Argé, en soi, ont traité de toutes les questions concernant la vie de la nation, et particulièrement au nord, en reprenant beaucoup de dispositions qui étaient dans les anciens accords que l'État du Mali a passés par cette même réunion. Sauf que cette fois-ci, il y a une intervention à l'échelle même internationale. D'ailleurs, vous allez voir, beaucoup de dispositions font un peu référence à des dispositions aussi internationales. Ça a même amené aux gens, à certains esprits, de poser la question, mais notre accord, est-ce qu'il se situe dans le cadre des accords nationaux ou dans le cadre des accords internationaux ? Parce que nous avons permis à la communauté internationale d'avoir quand même une place importante dans le dispositif de la signature des accords d'Argé. C'est comme ça que l'accord a été obtenu. Mais très tôt, quand l'accord a été obtenu du moins, l'accord est devenu comme ce couple qui cherchait désespérément un enfant. mais une fois encore avec la bénédiction qu'ils ont eue, cet enfant, tout de suite, le débat s'est réanimé pour dire que l'enfant ne ressemble ni à son père ni à sa mère. Donc, c'est encore un autre problème qui s'est réapparu après la signature des accords d'Argé. Tout le monde savait que ce couple n'avait pas d'enfant. Maintenant qu'ils ont eu un enfant, on dit que l'enfant encore ne ressemble pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire ? Voilà le grand problème aujourd'hui de l'accord d'Argé. Mais je ne vais pas au-delà, c'est délicat. L'accord d'Argé est délicat, mais il n'est pas tabou aujourd'hui d'en débattre. Parce qu'ils ont débattu pour signer. Et d'ailleurs, moi je suis pris en tant que Sénissaï, même si je suis contre l'accord d'Argé, mais moi je le soutiens. Pourquoi je le soutiens ? Parce que l'accord d'Argé, contrairement à ce que beaucoup pensent, a de très bonnes dispositions. Si l'accord d'Argé ne nous avait pas permis d'avoir certaines choses, je vous dis, même 100 ans de vie politique et administrative d'existence, on n'allait pas l'avoir. Parce qu'il faut reconnaître que tous les dirigeants qui ont passé n'ont pas eu en réalité la volonté suffisante de développer ce pays. d'avoir un regard sur l'immensité et la diversité de ce pays. Avoir un pays de 1,240,000 kilomètres carrés et avoir une vision étriquée, chaque fois qu'on vient, on réfléchit en termes de partis, on réfléchit en termes de parents, on réfléchit en termes de proches, on réfléchit... Ça veut dire, je vous dis, c'est incroyable. Donc l'accord d'Argé, quand vous l'analysez à fond, au-delà des situations exceptionnelles, des dispositions exceptionnelles, c'est pourquoi je dis, bon, je peux même me permettre de dire que le Mali s'est un peu fait piéger aujourd'hui avec ces choses. Sinon, je ne pense pas que certaines dispositions soient nécessaires. Tout ça, ce n'est pas grave. Ça nous permet juste de réfléchir. Donc c'est pourquoi je dis, c'est important pour nous que nous comprenions que l'accord a de bonnes dispositions. Et les combattants du Nord, en demandant certaines faveurs, ou certaines exigences pour le Nord, je pense que c'est des situations qui se sont extrapolées sur le reste, notamment les aspects liés au développement. C'est peut-être ce qui me permet de faire un peu le lien entre les accords d'Argé et ce que nous, nous vivons ici. Et même nous, quand on nous prend, le pays d'Ogon, pour qu'il le connaît, fait partie aussi, comme en tant qu'entité de la cinquième, ancienne cinquième région administrative, des zones déshéritées, point de vue santé, point de vue éducation, point de vue agriculture, pour tous ceux qui le savent, ici, l'agriculture, c'est presque 9% des terres cultivables. Donc, ça veut dire que, si au Nord, ils ont justifié, quelques raisons justifiées, leur situation défavorable, pour prendre les armes, quand bien même que nous, on n'a pas pris les armes, on était dans les mêmes situations qui n'étaient pas favorables, depuis presque toujours. Donc, on n'a pas eu le développement, mais on a eu la guerre. Maintenant, si dans cette guerre, on veut parler de paix, c'est bien qu'on prenne certains aspects, alors qu'ils ont servi de laissons dans les accords d'Alger, et voir ce qu'on peut faire de notre côté. D'où les questions du désarmement, des intégrations. Comme j'ai dit, les accords d'Alger, c'est des dispositions, vraiment, avec nous, l'État, la communauté de l'Assemblée, et tout, nous, mais nous, on est hors de ce... comment on appelle ça, de cette sphère, mais nous avons les mêmes problèmes, et c'est le même Mali, qui a connu encore ce problème ici, chez nous. Donc, s'il y a des dispositions qu'on peut utiliser pour servir le centre, je pense que c'est une bonne chose. d'où, il faut réfléchir aussi, rapidement, à comment nous allons aller à la paix chez nous, comme ils ont fait au nord, avec les accords d'Alger, bien qu'un accord d'Alger, c'est entre le Mali et les choses, mais ici, nous sommes beaucoup plus confrontés à un problème, alors, en partie communautaire, mais aussi beaucoup plus lié au terrorisme. Et, pour ce qui sait aussi, la crise du nord, jusqu'à une certaine période de notre histoire, c'était entre le Mali et les indépendantistes du nord. Mais après, c'est greffé du problème terroriste. D'ailleurs, c'est ce qui a compliqué la situation en 2012, pour un peu expliquer le contexte que je voulais développer. Donc, mais chez nous, aujourd'hui, c'est en partie un peu communautaire, lié encore au terrorisme. Mais, très tôt, si nous voulons gagner cette guerre, il faut qu'on comprenne que il y a l'État du Mali, sa population, son armée, alors, face à des éléments agresseurs de l'intérieur comme de l'extérieur. Parce que l'agression du Mali, aujourd'hui, il n'est pas que extérieure, mais aussi, c'est à l'intérieur du Mali. Donc, aujourd'hui, pour trouver la solution, il faut qu'on comprenne que nous tous, ici, dans la salle, et au-delà, dans cette ville, au-delà, dans la région, et dans les autres régions, comprenons que nous n'avions que le Mali à défendre. Si, je vous dis, je prends un exemple, si nos ennemis étaient là, à supposer que parmi nous, il y avait un ennemi du Mali ou il y avait un autre ennemi, peut-être qu'il ne s'essayait pas à comporter avec autant de disciplines, autant de trucs comme nous autres. Parce que lui, il est déjà un élément opposé. Et le Mali est dans cette situation. Les Maliens doivent se retrouver. Et c'est important parce que c'est cette ligne, maintenant, qu'il faut adopter pour sortir de cette situation. C'est pourquoi je pense que très tôt, il faut de grandes réflexions, il faut de grandes décisions pour que l'État soit au centre de tout et que toutes les communautés se retrouvent autour de l'État. Pour le moment, je ne sais pas qu'est-ce qui peut être envisagé. Mais, depuis le début des conflits ici, il y a eu des gens, il y a eu beaucoup de réflexions. Mais c'est des réflexions qui n'ont pas été au cadre de concertation, beaucoup de trucs ont été faits ici, mais ça n'a jamais été accompagné. Donc, le fait que ça n'a pas été accompagné, naturellement, tout est tombé à l'eau. Mais cinq ans après encore, les gens parlent de la nécessité de faire le dialogue, les gens parlent de la nécessité de faire la réconciliation, les gens s'en disent de faire la paix. Si nous sommes tous d'accord, maintenant, quel cadre il faut choisir pour le faire, c'est à cette réflexion maintenant qu'il faut aller. Et cette réflexion doit naturellement englober toutes les communautés, mais avec l'arbitrage de l'État. en ce moment, si on a eu les premiers grains d'apaisement pour la situation, maintenant, pour renforcer la pacification et tout ça, comme je dis, on peut prendre, on peut puiser beaucoup de dispositions des accords d'argent qu'on peut appliquer chez nous. Comme je dis, on n'a pas eu le développement, donc c'est important. Quand vous lisez, on n'a pas le temps de revenir sur les accords d'argent, mais tout est là, je vous dis, le domaine économique, social, culturel, tout, tout, tout est discuté dans l'accord d'argent jusqu'au moyen de financement, jusqu'au projet structurant des trois régions. Mais dans la partie décentralisation, développement local, alors, naturellement, le travail de développement aujourd'hui revient aux communautés et à la base puisque nous sommes en décentralisation. Avant la décentralisation, c'est l'administration et ses agents qui décidaient des sortes de population. C'est ce qui a évolué, bien même que, quand bien même que c'est depuis la première répression, depuis la colonisation, quand même, il y avait des prémices de collectivité, mais pour que ça prenne corps réellement, c'est avec, si on peut faire, on peut dire la troisième république. Mais 30 ans après, il faut que nous-mêmes nous réfléchissions, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire de cette décentralisation ? Parce qu'au Mali, encore, la décentralisation piétine, c'est en cela que j'ai dit, moi, je soutiens, par exemple, les accords d'Argé, parce que ceux qui ont travaillé sur l'aspect développement socio-culturel, alors, ils ont tenu compte de cet aspect, compte tenu du fait que depuis 30 ans, l'État n'est pas regardant sur beaucoup d'aspects. Est-ce que tu vas ? Donc, ils ont tenu compte de ça et ça, aujourd'hui, c'est au bénéfice pas du non seulement, mais au bénéfice de l'ensemble de la population du Mali. Donc, voilà pourquoi c'est important de puiser certaines dispositions alors des accords d'Argé pour nous-mêmes renforcer notre chemin de paix, mais aussi permettre aussi quand même à l'ensemble du Mali de bénéficier des dividendes de la paix pour que nous ayons un développement harmonieux. Donc, voilà un peu je pense globalement, sinon, ce n'était pas... Maintenant, c'est un peu en ce qui concerne... Pour conclure, pour conclure, lui, c'est juste pour rappeler, il est très intelligent, pour rappeler le temps. pour conclure, je vais juste dire que... Alors, nous avions... J'ai dit déjà que nous avions besoin tout de suite de réfléchir. Donc, pour réfléchir, vraiment, il faut un discernement clair du problème que nous avions. Si on ne discerne pas les contours du problème, si on ne les définit pas pour les caler clairement, quel problème, quel type de problème que nous avions, ou bien quel type et quel autre type de problème nous avions, même quand on va tenter, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut un discernement. Il faut vraiment cerner le problème afin d'aller à sa solution. Bon, j'ai déjà dû reprendre pour notre compte cette indisposition. Dans une bonne décentralisation, c'est déjà de continuer dans les accords d'Alger. Je vous dis, l'État même doit être soulagé. Mais chez nous encore, nous pêchons par ce même État qui a fait la décentralisation mais qui ne s'en occupe pas, en fait. Il faut le dire, l'État ne s'en occupe pas. Et il n'y a que la décentralisation approfondie pour nous sortir de cette pauvreté, de cette situation dans laquelle nous sommes. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui, comme il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qu'un seul homme s'accapare de la destinée de 20 millions, de 10 millions de personnes. Non. Le fait de donner la possibilité aux gens aujourd'hui de délire leur maire, délire leur président du conseil de sécurité, délire leur président du conseil de région, délire leur député. Mais c'est une avancée extraordinaire. Donc ça, c'est important. Parce que sans décentralisation, moi, je ne vois pas de développement. Et dans un pays où il y a décentralisation, vous avez le développement. Et le développement, il est à la base où il ne l'est pas. Donc tout ce que nous allons vouloir dire, bon, c'est autre chose. Les gens peuvent, on n'a pas les statistiques, mais ce qu'on a voulu, nous, on a vu ici, je le rappelle, dans cette salle, et nous étions très jeunes, mais on a eu des comités locaux de développement où tous les impôts collectés ont juste servi au fonctionnement de l'administration. Il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avoir collecté tous les impôts et dire que tu vas les mettre dans un seul panier. Donc ça, c'est quand même un exemple. Et aujourd'hui, les gens ont des regards sur tout ce qui peut être fait. C'est quand même aussi une avancée. Donc la décentralisation, il faut pour moi l'approfondir. Et c'est important. Déjà, les accords d'Alger ont pris en compte. Et nous-mêmes, à la faveur de tout que nous avons arrêté, c'est bien qu'on a déjà, ils ont parlé des mécanismes. Ces mécanismes-là viennent renforcer la décentralisation. Ils ne contredisent pas la décentralisation, mais ils vont sûrement renforcer la décentralisation. Donc c'est des mécanismes qu'il ne faut pas occulter. Mais au moment où nous avons des débats réellement, il faut mettre tout ça ensemble pour renforcer la décentralisation. Bon, une fois de plus, je m'excuse, j'ai été un peu long. Alors, je vais me limiter. Je vous remercie.